On a commencé la troupe il y a un peu plus de 6 ans maintenant et il y a un bon tiers de la troupe qui était là dès le début de sa création. Donc ça fait que les enfants ont des parcours très longs dans le spectacle et qu'ils acquièrent une expérience vraiment très riche. Les enfants qui composent la troupe viennent tous de nos lieux d'intervention. Ce sont des enfants qui vivent en bidonville, qui vivent en hôtel social, qui vivent dans les quartiers de Chili-Mazarin, mais également dans les quartiers prioritaires de Longjumeau et de Massy Opéra. Très rapidement on va les mettre sur scène, même s'ils n'ont pas de compétences, même s'ils ne connaissent qu'un tout petit peu quelques morceaux du spectacle, parce que ça va créer un choc vraiment narcissique. C'est des enfants qui parfois sont très dégradés dans leur image d'eux-mêmes et le fait de se mettre en valeur comme ça d'un seul coup face à tout un public qui va les applaudir, ça va créer quelque chose de très très riche et ça va être la base de notre travail après. C'est ça qui va consolider l'envie de continuer à monter sur scène. Je suis rome, j'ai dansé, ensuite je suis devenu chanteur et après chanteur je suis devenu danseur, chanteur et musicien. Mes parents sont fiers de moi que je danse, je sais pratiquer ma culture et jouer ma culture. Chaque enfant participe aux décisions qui sont prises, à l'orientation de la troupe. Il participe à toutes les autres actions de l'association, leurs parents également en sont bénéficiaires et nous les suivons scolairement dans leur orientation personnelle, dans leur orientation professionnelle. Avent savourer, on s'y gagne, ça veut dire venez tous. Notre principal besoin, c'est de pouvoir accéder à des scènes plus importantes, de pouvoir participer à des festivals. Nous voudrions aussi qu'Avent savourer devienne encore davantage une école intégrale pour les enfants, développer leurs compétences, pas seulement en chant et en danse, mais aussi en relation, en communication, en connaissance sociale, en connaissance du monde et pouvoir justement les préparer à leur vie d'adulte.